Bonjour, bienvenue à tous sur cette télé de la e-santé. A mes côtés aujourd'hui, un grand acteur de la santé connectée qui souffle déjà ses 10 bougies sur son cadeau d'anniversaire. C'est Orange Healthcare, la branche santé à d'Orange. Rémi Choquet, bonjour. Vous êtes directeur innovation et prospective. 10 ans déjà ou 10 ans seulement ? 10 ans, 10 ans et puis on renforce effectivement notre structuration puisque ça fait un an qu'on est devenu une business unit à part entière au sein d'Orange. C'est-à-dire qu'on devient une filiale à part entière. Prenez votre autonomie. Première filiale, on va dire, verticale sur un business particulier chez Orange, qui montre effectivement la confiance que met Orange dans le domaine de la santé comme effectivement un domaine dans lequel la dégigitalisation doit encore croître, doit encore s'améliorer, on va dire, toujours au service évidemment des patients et des professionnels de santé. Alors le nom d'Orange, bien évidemment, la marque Orange résonne aux oreilles de tout le monde, pas qu'en France, mais dans tous les pays européens et mondiaux dans lesquels vous êtes impliqués. On connaît un petit peu moins votre activité en termes de santé. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme service ? Alors on a un certain nombre de services et à destination d'un certain nombre d'acteurs, bien évidemment. Des services autour de la connectivité d'abord, puisque c'est l'ADN d'Orange, donc c'est la capacité effectivement à proposer de la connectivité et du réseau dans différents domaines, que ce soit dans l'hôpital connecté de demain par ailleurs, qui devra lui aussi et qui va bien entendu évoluer. On a parlé de l'IOT juste avant et je pense que ça va être une des grandes révolutions de demain. Mais Orange aussi est présent effectivement en tant qu'hébergeur de données agrées de santé, puisque ça a été le premier en France à être certifié, enfin dans l'ancien mode, donc il est plutôt autour de l'autorisation, mais qui va passer à la certification de l'hébergement de données agrées de santé dans les mois qui arrivent, suite aux évolutions réglementaires. Et puis Orange, ça propose aussi des applications, c'est aussi dans la poche, via le mobile, bien évidemment, et c'est aussi pour ça qu'on est reconnu. Mais on travaille aussi bien entendu sur des territoires de soins, on a la capacité de pouvoir effectivement proposer des dispositifs qui permettront effectivement de faciliter l'harmonisation et le partage d'informations médicales sur des territoires de soins, et notamment je pense à des projets d'imagerie dans lesquels on est capable de mettre en place des dispositifs avec des partenaires, puisqu'on ne travaille pas tout seul. On a cette capacité aussi bien entendu d'agréger différentes sous-composantes et de se positionner avec une offre, on va dire, cohérente de bout en bout sur des dispositifs de partage de données. On voit la palette énorme de services que vous pouvez proposer, mais vous rappelez bien que cette offre, elle est cohérente d'un bout à l'autre autour du savoir-faire, du cœur du savoir-faire d'Orange. Aujourd'hui, qui sont vos clients de manière générale ? Alors de manière générale, on a, on va dire, cinq grandes familles de clients. La première grande famille sont effectivement les CHU, les hôpitaux. Je parlais de l'hôpital connecté, mais l'hôpital éventuellement demain, dont on l'espère, sera plus augmenté et encore plus numérique, dans lequel le numérique permettra de faciliter la coordination des soins internes de l'hôpital, mais aussi peut-être demain vers l'extérieur. Donc il y a tous les enjeux, effectivement, et de l'ambulatoire et de la connexion avec la ville qui sont aujourd'hui adressés, notamment par les territoires de soins numériques et les différents grands dispositifs qui sont mis en place en France. Donc on essaie d'accompagner ces acteurs-là. On travaille aussi notamment avec des pharmas et des medtechs, qui proposent des dispositifs connectés, comme par exemple le groupe Sorin, qui propose un dispositif de défibrillateur implanté. Donc là, vous imaginez bien que ce sont des choses qui sont extrêmement sensibles en termes de données et en termes de criticité. Donc là, encore une fois, la partie sécurité d'Orange, notamment sur sa partie réseau, lui permet, nous permet notamment, de pouvoir anticiper des problématiques de sécurité, puisqu'on est capable de voir autant sur des propagations de risques sur les réseaux que sur la partie data dans nos data centers. On travaille aussi de plus en plus maintenant avec les assurances, les mutuelles, qui vont jouer, nous l'espérons, un rôle de plus en plus important dans l'assistance, on va dire, ou le coaching à la prise en charge des patients qui pourraient atteindre maladies chroniques. L'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, les problématiques autour du maintien à domicile de personnes âgées ou de personnes qui seraient effectivement seules et ou dépendantes, dans lesquelles, effectivement, les mutuelles ont un éventuel intérêt à participer, en tout cas, à un mieux-être de ces personnes-là. Les grandes institutions, donc on accompagne les ARS, on accompagne effectivement la Zip Santé dans un certain nombre de problématiques et nous venons d'être notifiés d'un des marchés sur le nouveau système d'information du SAMU en France. Donc on va accompagner le SAMU dans sa composante, notamment, télécommunication, mais pour mettre en place des nouveaux outils qui vont permettre effectivement d'améliorer la prise en charge des patients qui sont pris en charge par le SAMU. Et on travaille aussi avec des éditeurs et des start-up. Et là, on a effectivement l'avantage d'être chez Orange. Donc Orange Healthcare, c'est une petite unité d'une soixantaine de personnes aujourd'hui qui ne demande qu'à grossir, mais qui s'appuie sur un... Tous les avantages du groupe, quand même, les facilités du groupe. Voilà, et on essaye effectivement de faire en sorte que ces avantages-là soient des réels avantages et pas parfois dans les grandes maisons, ça peut être un inconvénient. Mais là, l'idée, c'est qu'on a, par exemple, Orange a mis en place une transformation, notamment autour de l'open innovation, des start-up avec des fabs et avec... On était présents sur Vivatech récemment et on a montré effectivement qu'on était en capacité à s'ouvrir vers l'écosystème. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu dans le domaine du numérique en santé. Oui, la capacité et l'intérêt d'aller vers un grand groupe pour bénéficier de ces facilités en termes de lab, mais aussi des capacités d'expérimenter une solution petite, voire même très grande échelle. C'est toute la question, effectivement, c'est comment passer de l'échelle micro à l'échelle macro. Et effectivement, c'est là où l'industriel peut apporter du savoir-faire et une capacité à accélérer, et pas que financièrement, mais c'est accompagner méthodologiquement, etc. Oui, passer des marches et passer des étapes. Un mot quand même qui est important, Rémi Choquet, on parle beaucoup d'Orange ici dans le territoire franco-français. Évidemment, tout le monde connaît Orange, mais bien rappeler qu'on est sur un groupe international, qui a une expérience internationale, et ça, c'est aussi des ambitions internationales, et également dans la santé. Alors, il y a eu des annonces qui se sont faites, effectivement, on a une présence internationale, on a un réseau de vente international, et puis on a même des FAB qui sont à l'international, à San Francisco, en Israël. Donc, on est en capacité d'être dans la partie innovation, comme dans la partie, effectivement, vente et déploiement. Alors, on travaille avec des grands groupes à l'international, ça peut être pour les hôpitaux de demain, par exemple, et on a aussi, effectivement, une annonce qui a été faite il y a peu de temps, de notre fonds d'investissement Orange Digital Venture, qui a affiché une stratégie vers l'Afrique, sur de l'investissement massif autour de l'e-santé en Afrique, où là, effectivement, les enjeux du numérique, eut égard à l'organisation des soins en Afrique, qui n'est pas du tout la même que chez nous, peuvent apporter un rôle très important en termes de santé publique, en tant que de mieux-être et de prise en charge des populations. Toute dernière question, Rémi Choquet, pour vous, qui êtes un homme de l'innovation, parmi toutes les innovations que vous avez citées depuis le début de cette émission, celles qui vous fascinent le plus, qui vous séduit le plus, finalement, à titre personnel, c'est laquelle, s'il y en a une ? Alors, il y en a deux. On va partir du dur, c'est-à-dire l'Ivanova, des fibrillateurs implantés. On est vraiment dans des choses de demain, dans lesquelles, effectivement, on n'est pas dans l'homme augmenté, mais on est dans l'homme assisté, avec des dispositifs innovants, et qui, vraiment, dans certains types de pathologies, peuvent être excessivement importants. Et l'autre partie, moi, qui m'a le plus, on va dire, étonné ces dernières années, c'est notamment des dispositifs comme Doctolib, qui n'ont rien d'innovant, mais qui sont juste des dispositifs qui n'existaient pas, et on voit bien qu'on souffre encore dans l'organisation des soins, de choses dans lesquelles d'autres industries se sont déjà emparées, et qu'on a du mal à mettre en œuvre dans le domaine de la santé. Et je pense que, là aussi, il y a beaucoup d'innovations, des choses qui nous paraissent toutes simples, et qui, en fin de compte, de par leur simplicité, occasionnent le fait que beaucoup de monde les prennent, enfin, les adoptent. C'est magnifique, un champ de possibles qui est extraordinaire dans le monde de la santé, pour des acteurs comme Orange. Merci beaucoup, puis bon anniversaire, puisque ce sont les 10 ans d'Orange Esquerre. Et à bientôt sur la télé d'Aïsanté. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501